La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, Ousmane Sonko est en vedette dans plusieurs journaux parus ce mercredi. A la une du journal Rémi Quotidien, l'on apprend que ses avocats dénoncent un état voyou concernant l'audience spéciale sur la radiation de Sonko des listes électorales. Le délibéré est fixé au 14 décembre prochain. Coup pour coup, titre pour sa part, le journal Enquête, procès et réintégration Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ousmane Sonko sera édifié ce jeudi par le tribunal de Dakar. Participation de Sonko à la présidentielle, une infime chance entre les mains du juge, nous renseignons ce journal. Sonko n'est plus le maître du ton, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, toujours relativement à son procès renvoyé à deux mains. Un éventuel pourvoir pourrait prolonger la procédure, risque de forclusion dans le dépôt des fiches. Dans les échos calmes plats à Dakar, les avocats se frottent, Sonko fixé deux mains. Attaque frontale de maître Oseynoufal, Numbéwon, Bamba Sissé et réplique acerbe de maître Eladjouf, Sambabite et de l'agent judiciaire. Pour maître Baba Karnian, Ismaïla Madjörfal est un analphabète en droit pénal. Depuis 2012, le droit est à l'agonie. Le droit pénal est aussi à l'agonie. Et pour maître Sambabite, avocat de l'État, la défiance à accoucher de la déchéance et la négligence à accoucher de la forclusion, nous informe ce journal. Sud Quotidien titre, le tribunal tranche deux mains toujours sur la réintégration ou non de Sonko. Dans les listes électorales, le maire de Ziegenchor fixé sur son sort ce jeudi 14 décembre. D'ailleurs, le journal LAS nous parle du délibéré des avocats avant le verdict. Elle nous informe déjà de l'exclusion de Sonko de la présence de 2024. Dans Yor Yorbi, Osemane Sonko fixé sur son sort le 14 décembre. Ses avocats pulvérissent l'agent judiciaire de l'État. Pour maître Bamba Sissé, si Osemane Sonko est candidat, le jour du scrutin à 12h, tout est terminé. Pendant ce temps, Besbi le jour fait le portrait de maître Moussa Diop, candidat à la présidence et titre brillant rebelle. De Podore à la Sorbonne, l'autre nom de Narcisse. Et dans Libération, les derniers développements de l'enquête concernant toujours l'affaire maître Moussa Diop, c'est à lire à la page 4 de ce journal. Le soleil pendant ce temps nous parle d'un discours saisissant. Du haut de la tribune de l'ONU à Genève, le président dit « sévérité sur l'état du monde ». Le Sénégal estime qu'entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, une seule ère civilisationnelle ne peut définir la manière dont tout le monde doit se comporter en droit et en devoir. L'observateur titre pour sa part « le bas du jeu électoral ». Un mélange de genres décrypté par des spécialistes, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Walfe Quotidion s'entretient avec Amadouli, candidat à la présidentielle, à qui lis son détour. Il explique le pourquoi il est engagé en politique et estime que le développement passe par le savoir. Le témoin s'intéresse aux élections de représentativité syndicale et titre « l'abstention, premier vainqueur ». Pas d'affluence dans les bureaux de vote hier, les travailleurs semblant avoir tourné le dos au central, selon ce journal. Vox Populi se penche sur l'indemnité forfaitaire spéciale dans l'armée. Maki octroie entre 2 et 5 millions aux 2 238 militaires invalides à la retraite, une mesure sociale exceptionnelle pour améliorer les conditions de vie des personnes concernées. En sport, dans le journal Stade, Paris, la qualification ou l'humiliation. Les Français d'eau au mur et se demandent qu'il y a Mbappé, Messi ou zéro. Dans Rémi Sport, Ligue des champions, Nampalis Mendy sort sur blessure contre le FC Séville. Son Olambe nous parle du dernier fest-to-fait ce dimanche passé. Zarco et Djen Kairé se promettent l'enfer. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.